... Bonsoir à tous. Nous allons commencer cette causerie à la librairie Ulguerri avec comme point de départ un ouvrage qui a été publié il y a quelques mois que vous voyez ici présent sous la direction d'Isabelle Saint-Amand et moi-même. L'ouvrage est un livre qui traite des problématiques du territoire, notamment au Québec, et du siège. C'est-à-dire de la figure, de la représentation du siège, c'est-à-dire du sentiment d'être assiégé ou de ne pas l'être. On a pensé, Isabelle et moi, que cette réflexion pourrait être amplifiée à partir d'une réalité qui est notre réalité à la fois politique et sociale, c'est-à-dire tout ce discours, plus qu'une réalité, encore que cette réalité va probablement nous tomber dessus très rapidement, du plan Nord qui a fait l'objet ces dernières années, cette dernière année plus précisément, d'une très grande publicité. Alors, permettez-moi de présenter Isabelle Saint-Amand, que ma collègue, co-directrice de cet ouvrage collectif, qui est doctorante au département d'études littéraires à l'Université du Québec à Montréal, elle rédige une thèse sur la crise d'Oka, sur les lieux du siège, dans l'espace public, dans les films documentaires et dans les récits littéraires autochtones et alloctones au Canada ou au Québec, qui s'intéressent à la dimension politique de la parole et d'écriture. Quant à moi, comment dire, je suis directeur du département de littérature comparée à l'Université de Montréal, où je suis professeur titulaire, je suis à l'Université de Montréal après une carrière à l'UQAM assez longue, depuis maintenant sept mois, je compte encore les mois, c'est comme un bébé tout neuf. Voilà. Alors, cette causerie intitulée « Le plan Nord sous tension, territoire habité, territoire assiégé » On voit donc le jour à l'occasion de la publication du livre dont je viens de parler, qui a été publié en 2011 dans la collection Interculture des presses de l'Université Laval, que nous remercions pour leur participation et leur aide qui a rendu possible cette soirée. Cet ouvrage collectif réunissait des contributions de chercheurs de différents domaines, c'est-à-dire que nous avions pratiqué le pari de l'interdisciplinarité de façon réelle, des chercheurs en études littéraires, en architecture et en études urbaines, en géographie, en sciences politiques et en philosophie. Il faut croire que la problématique qui, à première vue, pouvait paraître un peu abstraite, celle de la figure du siège. Alors, c'est pas la naissance par le siège que nous fêtions. Donc, beaucoup nous ont fait cette blague. Bien sûr, il y a d'autres blagues encore moins énoncées ou que l'on pourrait mentionner ici, mais cette figure du siège, il faut vraiment la voir au sens, je dirais, le plus concret, c'est-à-dire au sens de la tragédie shakespearienne. Cette grande tragédie militaire de Shakespeare, celle du roi Richard, notamment, où on a constamment, on va dire, un château fort qui est assiégé, qu'il s'agit de prendre aux Français, par exemple, à la suite d'une éredition qui ne mesure pas plus de 15 minutes, et si l'érédition n'est pas acceptée, c'est le massacre. Donc, cette figure du siège, c'était l'intuition d'Isabelle et de la mienne, nous semble importante dans la représentation du territoire québécois. Cette représentation du siège nous a permis d'interroger des tensions à l'œuvre entre marginalité et centralité, individualité et collectivité, liberté et contrainte, ainsi que les façons dont ces tensions prennent forme dans l'espace. C'est-à-dire qu'au Québec, beaucoup de réflexions prétendument abstraites, philosophiques, essayistiques, sociologiques, naissent des contraintes et de la réalité du territoire, et de la puissance d'évocation pour l'imaginaire individuel et collectif du territoire. On a voulu aussi, dans le cadre de cet ouvrage, je voudrais avoir un discours critique à l'égard d'un certain nombre de lieux communs qui nous semblent encore actifs dans le domaine, je dirais cette fois-ci, beaucoup plus universitaire, qui met l'accent sur la post-modernité, et la déterritorialisation, sur la mondialisation et la liberté de parcours. C'est-à-dire que les contributeurs à cet ouvrage collectif ont mis de l'accent sur les usages du pouvoir dans l'espace. De diverses manières, dans cet ouvrage, les représentations du conflit et de la concertation lors du siège nous ont permis, je crois, de me cerner les modes de relations et de synchronisation qui se construisent au sein d'espaces contraints. Parce que, dans le fond, toute la problématique de l'ouvrage consiste à réfléchir à cette réalité de ce sentiment ou de cette réalité d'être assiégé et de vivre dans un espace qui peut être immense ou qui peut être très petit, mais qui nous contraint. C'est-à-dire qui nous oblige à vivre avec l'impression d'être incarcéré, réellement ou dans l'imaginaire. Merci encore une fois aux contributeurs à cet ouvrage collectif, contributeurs qui ont permis de rendre cet ouvrage collectif possible. Vous avez un exemplaire qui vous attend à la suite de cette causerie. aux interneurs, bien sûr, qui seront présentés dans quelques instants, à la livrairie olivière. Alors, pour y aller brièvement, mais donner quelques éléments d'indication des questions qui ont été traitées dans cet ouvrage, Sandra Brue et Hugo Loiseau ont exploré les figures du siège en Occident, du siège pontifical au siège du gouvernement, en passant par les conseils de quartier et les manifestations intermondialistes. Ariane Loranger-Sindon s'est intéressée aux réactions des Québécois alloctones devant les revendications territoriales des Inus sur la Côte-Nord, plus précisément pendant l'affaire de l'île René-le-Basseur et les négociations de l'approche commune. Elle a montré que les populations alloctones, animées par la peur de perdre le territoire, se décrivent comme assiégées par la minorité autochtone, et ce, bien que ce ne soit manifestement pas le cas. À partir du cas de figure, sans j'ai le mot, que constitue la crise d'Oka, Caroline Vébiens a mis en relief des fonctions de la mentalité d'assiégé en contexte minoritaire. Elle a montré que le siège, en plus de rendre visible une matrice coloniale occultée, peut devenir le lieu d'une frontière interculturelle productrice et donc un lieu de médiation. René Lapierre, un grand poète du Québec, a proposé une réflexion poétique sur les rapports contre l'humain et le capitalisme. Qu'en est-il lorsque le politique et l'économique, le culturel et l'artistique, le vivant et l'humain sont assiégés par une logique de rentabilité? Bien des événements actuels dans le domaine de l'éducation font résonner cette réflexion de René Lapierre. Roxane Rimsted s'est interrogée sur les sujets fréquaires, en proie à l'ordre capitaliste qui leur fait violence. Elle a étudié cette dimension dans un certain nombre de récits littéraires. personnages assiégés, coincés, appauvris, marginalisés, violentés et violents. Ces sujets peinent à faire communauté. Vous voyez donc que les problématiques sont diverses, mais qu'elles, je dirais, se résument à un certain nombre d'éléments communs. Qu'est-ce qui nous assiège? Qu'est-ce qu'être assiégé? Quelles sont les fonctions du siège? Quand faut-il se résoudre à tenir un siège? C'est une question lourde d'implication policière et politique. De quelle manière remettre en cause un ordre dominant qui s'impose comme allant de soi? Que se passe-t-il lorsque toute concertation, lorsque toute négociation, s'avère impossible? Alors, vous me permettrez de remercier les collaborateurs Denis Bilodeau, Maud Bonenfant, Sandra Breux, Ginny Berman, Amarille Chanady, Claudine Cyr, Caroline Débiens, René Lapierre, Hugo Loiseau, Ariane Lauranger-Saint-Don, Pierre Ouellet, Aléna Projassica, Roxane Rimsted, Christian Saint-Germain et bien sûr Isabelle Saint-Germain, à qui je cède la parole. Merci, Simon. Alors, dans le cadre de la causerie ce soir, nous proposons de poursuivre la réflexion qui a été élaborée par les contributeurs à l'ouvrage collectif et donc Simon vient de vous parler, mais en nous concentrant cette fois sur la question du plan Nord, le plan Nord qui fait intervenir des territoires habités, des territoires assiégés, mais aussi différentes formes de concertation et de conflits en contexte minoritaire. Alors, le plan Nord fait l'objet de beaucoup de débats actuellement. Parmi des questions qui nous intéressaient ce soir, il y avait, par exemple, de quelle façon sont formulés les débats à propos de cet ambitieux projet de développement industriel qui a été lancé par le gouvernement Charest, de quelle manière la territorialité façonne-t-elle la construction d'imaginaires politiques et sociaux autour du plan Nord? En ce qui concerne les peuples autochtones, doit-on parler de langues, d'histoires, de savoirs et de modes de vie qui sont littéralement assiégés par la marche du progrès, ou est-ce qu'il convient plutôt d'insister sur la négociation d'ententes politiques qui vont aborder de front la question des droits ancestraux? De l'impasse des négociations au blocus roussier, en passant par l'exécuté spatiale et culturel, les modalités de siège sont diverses. On peut penser, par exemple, aux barricades dont Simon parlait qui peuvent être érigés en travers des routes en guise de contestation. On peut penser aussi aux différentes représentations des rapports à établir entre l'État québécois et les intérêts étrangers. Par exemple, est-ce que nous sommes en train de brader les ressources naturelles du Québec ou est-ce que le plan art est plutôt un moyen d'assurer que l'économie québécoise soit concurrentielle à l'échelle internationale? Il y a des figures du siège qui se dessinent aussi dans les lieux où viennent se superposer et se disputer différentes territorialités puis différentes géographies. Alors, des territorialités canadiennes, québécoises, innu, cri, des géographies coloniales, des géographies étatiques ou des géographies ancestrales. Puis on peut penser enfin à différentes formes de précarité sociale et économique, à la pauvreté qui fait violence aux sujets marginalisés puis qui va souvent se manifester très concrètement dans l'espace. Alors, on peut penser aux territoires enclavés ou encore plus concrètement à la pénurie de logements qui affectent beaucoup de communautés. Alors, c'est un peu des questions semblables dont nous aurons l'occasion de discuter ce soir. Mais tout d'abord, il me fait plaisir de vous présenter les trois intervenants que nous avons l'honneur d'avoir avec nous ici ce soir. Alors, ici à ma droite, je vous présente Daniel Sallé qui est professeur titulaire de sciences politiques à l'Université Concordia et qui est aussi directeur intérimaire du programme d'études sur les peuples autochtones au sein de l'École des affaires publiques et communautaires de l'Université Concordia. Les travaux de Daniel Sallé portent sur les dynamiques politiques qui sous-tendent les rapports entre l'État et les peuples autochtones au Québec et au Canada. Daniel Sallé s'intéresse aussi à la citoyenneté, à la politique identitaire et au nationalisme. Merci, Daniel. Ensuite, à l'extrémité, juste à côté de Simon, je vous présente Paquesso Mukache qui a grandi dans la communauté de Cree de Wap Magustui dans le grand art du Québec. Depuis son enfance, Paquesso Mukache est passionné de musique et de politique et il trouve sa force de vivre son inspiration dans la spiritualité qui lui a été inculquée depuis un tout jeune âge. Paquesso est ambassadeur de son peuple, il a été gagnant d'un prix Juno et il diffuse son message par l'entremise du groupe de musique Ceremoni qui a récemment lancé un premier album éponyme et pour qui il est compositeur, entre autres. Enfin, je vous présente M. Giselin Picard au centre de la table qui est innu de la communauté de Pessamide. Giselin Picard est chef régional de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador depuis 1992. À ce titre, il agit comme porte-parole dans des dossiers tels l'éducation, les langues autochtones, la santé et les questions internationales. Très actif dans le domaine des communications et depuis longtemps, Giselin Picard a été l'un des fondateurs de la société de communication Atikamique Montagnet, la SOUCAM, qui produit des émissions radiophoniques en langue autochtone. Alors, je vous remercie aux trois intervenants d'être ici ce soir et d'être avec nous pour discuter du plan Nord. Alors, M. Picard, comme je disais, vous êtes depuis près de 20 ans chef régional de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Vous êtes l'un des fondateurs de la SOUCAM et vous comptez parmi les personnalités politiques autochtones contemporaines qui ont fréquenté le Collège Manitou à la Macazan. Alors, votre engagement culturel et politique vous a certainement amené à beaucoup vous interroger sur la façon dont les négociations politiques avec l'État viennent interpeller des questions de territorialité, d'histoire et de culture. Alors, j'aimerais vous demander à la lumière de votre itinéraire, à la lumière de votre expérience des négociations politiques puis du rôle que vous jouez auprès des communautés autochtones, de nous parler un petit peu de revenir sur votre itinéraire politique à la lumière de ce que vous avez fait au fond, pour nous présenter. Merci beaucoup. Qu'on est temps en petite pause. Quoi, il y a ce qui est le nom, le nom de la Chèque quand il y a le nom. Il y a le nom. Il y a le nom de l'Italien qui dit qu'il y a le nom de la Chèque et le nom de la Chèque d'ailleurs, aujourd'hui, coïncidemment, je participais, je prenais part à une rencontre qui réunissait à peu près 40 fans élus des communautés sur une possibilité d'environ un peu plus de 80 au niveau du Québec Labrador et on a eu à revoir un peu les grandes étapes de ce qu'on peut peut-être appeler comme étant le mouvement ou la mobilisation des Premières Nations des 40-50 dernières années et même plus. Et une des étapes marquantes a été également le Collège Manitou que j'ai moi-même fréquenté de 74 à 76. Et ça m'a amené par la suite à m'intéresser au domaine des communications et je suis en quelque sorte tombé dedans à la fin des années 70. Et j'ai fait ça pendant un peu plus de dix ans et une des premières opportunités que j'ai eues en travaillant principalement dans le domaine de la rédaction surtout donc un peu de journalisme, un peu de relations avec les médias, donc un peu de tout. J'ai aussi eu à travers ça l'opportunité de... en quelque sorte d'appuyer mais aussi de faciliter la réalisation des premiers projets qui devaient permettre la mise sur place, la mise en place de radio communautaire dans l'ensemble des communautés, que l'organisation pour laquelle je travaillais représentait à l'époque. Et ça, ça m'a amené à beaucoup voyager au sein des communautés, parmi les communautés. Et une des premières étapes dans les nombreux voyages que j'ai faits, ça a été une visite à la communauté d'Oulaman-Chipo, la Romaine. Et on a passé plusieurs heures avec les gens de la communauté parce qu'on venait en quelque sorte annoncer une bonne nouvelle à nos yeux qui était la possibilité d'avoir un émetteur qui allait émettre sur un rayon d'un kilomètre carré. Et pour permettre à la communauté d'avoir accès à un système de radio qui leur permettait des échanges à travers ce médium-là. Et la grande table à laquelle on était assise, il y avait plusieurs, plusieurs personnes de la communauté, mais aussi un comité de chasseurs qui étaient vraiment, je veux dire, qui se démarquaient du reste du groupe. Et la première chose qu'on nous a présenté, c'est les grandes cartes qui, finalement, découpaient le territoire fréquenté par les familles d'Oulaman-Chipo. Et une famille qui nous disait, bon, nous, on se rend jusqu'ici, c'est-à-dire du Golfe-Saint-Laurent jusqu'à à peu près 200 kilomètres à l'intérieur des terres. On part en septembre, on revient en avril. Puis une autre famille est venue, puis nous a dit à peu près la même chose, une autre direction, un peu plus à l'ouest, une autre famille un peu plus à l'est. Donc, l'ensemble du territoire était couvert et les gens nous ont dit, « Si tu viens de nous parler de radio communautaire, il faut que ça couvre ce territoire-là. » Parce que pour nous, c'est ça, notre communauté. Et ça, je pense qu'on a été, ces notions-là, finalement, de territoire telle que nous les concevons, nous, que ce soit comme inus, que ce soit comme qui, ou d'autres nations qui sont peut-être un peu plus nomades, ces notions-là de territoire ont été contaminées par des notions un peu plus contemporaines et même, je dirais, imposées. Parce que ça va aussi loin que de questionner le fait que tel territoire appartienne à telle famille. Parce que c'était pas comme ça, c'était, le territoire était des lieux de rendez-vous pour les familles. Le système de réserve à Castor, par exemple, c'est pas, je veux dire, même chez nous, il y a des gens qui pensent que ça, c'est à nous, ça. Non, c'est pas vrai. C'est un système qui a été imposé avec la complicité de la Compagnie de la Ville du Saint. C'était pour faciliter le commerce ou l'accessibilité, peut-être, au trappage et pour faciliter le commerce des fourreux, finalement. Donc, on a finalement transposé ça et on s'est, en quelque sorte, approprié ces systèmes-là qui n'étaient nullement les nôtres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à mon sens, les difficultés que nous rencontrons au niveau des communautés, par exemple, à faire cette espèce de front commun qui est nécessaire, c'est en partie lié un peu à, en quelque sorte, au résultat de l'endoctrinement qu'on a subi à plusieurs égards. Et, je veux dire, quand il s'agit de négocier et de ramener ces questions-là, je veux dire, avec ton vis-à-vis du gouvernement, on est toujours pris dans une situation où c'est un principe qui prime sur l'autre. Et souvent, ce qui arrive, c'est que c'est le principe gouvernemental qui va primer sur l'autre. Ou bien on est des irréalistes, des philosophes, et ce n'est pas des qualités qui méritent leur place à la table de négociation. C'est comme ça que les choses deviennent, finalement, extrêmement, les processus deviennent extrêmement frustrants pour nous. C'est que, il n'y a jamais, finalement, comme l'objet de la négociation, c'est deux processus qui se rencontrent, deux notions qui se rencontrent, on dirait qu'on est toujours à la même place, puis c'est le gouvernement qui avance. Et moi, c'était, je veux dire, c'est mon opinion basée sur mon expérience et mes observations. C'est ce que, en quelque sorte, c'est ce que j'ai pu mûrir comme frustration. Merci. Monsieur Célie, vous allez permettre que je vous tutoie. Oui, vas-y. Vas-y, merci. Parce qu'on se connaît depuis longtemps. Merci beaucoup, monsieur Picard, parce que je crois que c'est très important d'avoir, justement, cette compréhension du rapport interpersonnel dans le cadre d'un débat comme celui-là, et de voir comment le territoire n'est pas, justement, une réalité abstraite, mais constamment vécu. À ce sujet, Daniel, une question peut-être fort vaste, mais il y a eu l'avis de James, il y a le plan Nord, et peut-être que tu pourras faire intervenir, si tu le souhaites, la question du siège qui t'intéresse particulièrement. Quelle serait la différence? Le plan Nord est encore embryonnaire, mais quelle serait la différence entre ces deux modes d'appropriation, disons, coloniales du territoire, à la fois au plan juridique, mais aussi quant aux implications que ces deux événements ont et ont eues pour les communautés autochtones concernées? Je pense qu'il faut admettre que le contexte est quand même assez différent, similaire par certains égards, mais différent. Je vais inciter sur les différences, parce qu'à l'époque d'A.B. James, c'était relativement neuf. Les cris, à l'époque, avaient réussi à faire en sorte que le gouvernement, les gouvernements, le gouvernement québécois, le gouvernement canadien, s'assoient à la table pour négocier justement la convention d'A.B. James. À l'époque, c'était la question de... le gouvernement libéral voulait arriver, puis avec ses gros sabots, et puis faire comme on l'avait toujours fait, s'installer dans le Nord, construire les barrages et tout, sans demander l'avis. Et bon, les cris ont dit « non, on ne peut pas faire ça, il faut absolument que vous négociez avec nous ». Et finalement, la convention d'A.B. James, ça a été ça. De sorte que, à l'époque, il y avait à peu près juste les cris, le gouvernement, il y avait aussi les Inuits, puis il y en a ce qu'il y a plus tard, mais à l'époque, le gouvernement avait vraiment juste un interlocuteur, je pense, un groupe ou quelques groupes. L'un contexte actuel, je pense que c'est légèrement différent pour le secteur d'une création qu'on ne peut plus faire aujourd'hui ce qu'on a fait dans les années 60-70. D'abord, il y a eu plein de transformations. Je pense que justement, la convention d'A.B. James a fait en sorte qu'il y a eu des transformations importantes dans la manière d'aborder, si vous voulez, le rapport avec les Autochtones. Il y a eu des lois, il y a eu des décisions de la Cour suprême qui ont été passées aujourd'hui. Par exemple, il faut absolument consulter en vertu de décisions de la Cour suprême de 2004-2005 avec les communautés autochtones. Lorsqu'on veut faire l'exploitation, soit du territoire ou que ce soit des entreprises ou du gouvernement, on ne peut pas aller sur le territoire et dire simplement qu'on vient s'installer. sans demander l'avis. Donc, il y a quelque chose ici qui a changé, je pense. Il y a aussi une autre chose qui est différente, je pense, dans le contexte actuel. C'est que le plan Nord a instrumentalisé, ou est en passe d'instrumentalisé, certains groupes. Bon, on s'entend bien que l'écrit. L'écrit, ça fait 40 ans et plus qu'on négocie avec l'État québécois. On veut des choses, des cris, et puis avec le temps, on s'est assis à la table avec eux, puis on a réussi à s'entendre sur certains points. D'ailleurs, les cris, justement, j'assistais à une conférence récemment, Mathieu Kounkom était là, ils sont assez fiers en général du plan Nord. Pour eux, c'est une bonne affaire. Cependant, la réalité actuelle, c'est qu'on se trouve avec, on a coupé de manière presque arbitraire, au 49e parallèle, et il y a quand même pas mal de populations qui sont aussi dans le Nord-Moyen-Nord, je pense aux Algonquins, par exemple, qui, eux, sont pratiquement exclus, finalement, de ça. Il y a aussi des communautés atigamelles, même certains Zinous, je pense, qui sont exclus de cette négociation, enfin, de ce plan de développement. De sorte que c'est quand même un peu plus complexe maintenant qu'à l'époque. Donc, d'une part, le gouvernement, ou l'État plutôt, ne peut pas faire les choses, procéder de la manière qu'on procédait peut-être dans les années 60-70, avec nos gros sabots et faire les choses comme on voulait. On est obligé de consulter beaucoup plus. Mais d'autre part aussi, cependant, il reste qu'on a, comme j'ai dit, instrumentalisé, il y a des groupes que l'on semble préférer plus que d'autres, et il y en a d'autres qu'on laisse pour compte, finalement, et certains, justement, les Algonquins, au sud du plan Nord, sont laissés de côté. Et là, on peut se poser la question si, est-ce que, véritablement, l'État a changé d'attitude. Et ça peut rejoindre, peut-être, certaines des frustrations de Giseline Picard, parce que je pense aussi qu'il y a beaucoup de groupes qui, se trouvant exclus du plan Nord, sont aussi frustrés et voient que, finalement, il y a des choses qui n'ont pas tellement avancé. De sorte que, je pense que le bilan est, à mon sens, un peu ambivalent, un peu ambigu aussi. Oui, c'est différent des années 70, 75, mais en même temps, il y a des choses sur lesquelles il y a un peu du divisé pour régner dans l'approche de l'État. Et ça reste problématique pour plusieurs personnes, je pense. Il y a la fameuse, je ne sais pas si c'est une notion, mais l'expression de développement durable qui devient quelque chose de totalement, comment dire, j'allais dire, hygiénique, en tout cas, qui rassure beaucoup dans ce type de discours à propos du plan Nord, cette idée d'un développement harmonieux du territoire, qui trangent beaucoup avec ce qu'a été la Big James, pour dire qu'il était vraiment une entreprise violente, qui se donnait à voir comme ça, comme ça, ils ne sont pas différents non plus. Mais encore, le discours sur le développement durable, je pense, vient justement du fait qu'avec les années, il y a plusieurs nations autochtones qui ont dit, « Ben, écoutez, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire sur notre territoire, il faut vous demander. » Donc, on utilise des expressions comme ça, des concepts comme le développement durable, qui sont souvent aseptisés, et qui donnent bonne conscience à l'État, mais qui, nécessairement, ne sont pas mis en place. Il faut voir aussi, le problème, c'est que, je trouve que de plus en plus, c'est de moins en moins simple. En ce sens que, si par exemple, dans les années 60-70, c'était assez clair qui étaient les joueurs, puis on les avait à gauche et à droite, maintenant, il y a des groupes qui sont laissés pour compte. Le développement durable, est-ce que c'est une bonne idée pour certains? Oui, pour d'autres, non. Ce n'est pas suffisant, ce n'est pas allé assez loin dans la conservation du territoire. De sorte que, je pense que la problématique politique que le plan Nord est en train d'ouvrir est éminemment plus complexe que ça pouvait l'être dans les années 60-70, ou alors les choses étaient peut-être plus carrées, plus découpées. Mais là, il y a plus de joueurs, des joueurs avec plus d'idées. Il y a non seulement plus d'idées, mais il y a aussi plus de diversité dans les idées, plus de nuances dans les idées. Par exemple, le développement durable, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. On est pour la préservation. Mais est-ce que c'est assez, le développement durable? Est-ce que la conservation du 50 % dont on dit qu'on veut protéger le territoire, est-ce que c'est assez? Comment va-t-il cette protection-là se faire? Il y a plein de choses qui restent pour l'instant en suspens. Ce n'est pas très clair exactement ce que l'État va réussir à faire. De sorte que, oui, on est en train d'ouvrir à la fois, mais, par certains aspects, on peut dire que ceux qui vont profiter trouvent que c'est une bonne affaire, mais en même temps, il y a peut-être une boîte de Pandore qui va être en train d'ouvrir ici avec le plan Nord. D'autant plus qu'il reste beaucoup de choses qui n'ont pas été discutées. Ça semble se faire un peu à la pièce. Il y a des partenariats qui sont négociés avec certaines communautés. Ça va bien pour ces communautés-là, mais qu'elle est seule avec les autres communautés. On ne sait pas encore exactement qu'il est assez nébuleux quelles sont les redevances que l'État va prendre des minières, par exemple, ou d'autres compagnies, des compagnies forestières. Est-ce que les plans de formation, on parle de formation pour les Autochtones, on dit, par exemple, à Zegoutcom, comme je l'ai vu il y a quelques semaines dans une conférence, c'est important, les jobs, les jobs, les jobs. Et puis, il faut absolument former nos gens. Est-ce que ces gens-là vont être véritablement bien formés par qui? Qu'arrivera-t-il quand les mines seront asséchées? Est-ce qu'il n'y a plus rien dans les mines? Est-ce qu'on va laisser ces gens-là pour compte? Il y a plein de questionnements comme ceux qui restent en suspens et qui font que le plan Nord, je pense qu'il y a autant de monde ici ce soir pour parler de cette question de politique publique. On voit que les gens commencent à se poser des questions aussi. On veut savoir, on veut comprendre les publics. Malheureusement, on n'a pas toujours plus d'informations nécessaires. Merci beaucoup, Daniel. On va continuer avec Isabelle. Oui. Alors, merci, Daniel, de nous faire un parallèle entre le plan Nord et la Convention de la Béjane. Il y a aussi Justin Picard qui nous a parlé des différentes façons d'habiter le territoire et de concevoir son rapport au territoire. Alors, ma question, Moukash, vous qui avez grandi dans une communauté cri, dans le Grand Nord du Québec, puis qui a oeuvré depuis quelques années avec Mathieu Hezerhoff dans le groupe de musique Ceremony, Le groupe, d'ailleurs, s'est mérité récemment un prix au Gala Tewhegan. Félicitations. Et puis, votre groupe n'a pas hésité à qualifier le plan Nord d'attaque fatale aux cultures autochtones. Alors, j'aurais une question en deux temps pour vous. D'abord, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de la communauté de Watma Goastui où vous avez grandi, on peut parler peut-être du lieu, de la culture, de la façon de vivre là-bas, puis, dans un deuxième temps, j'aimerais vous demander qu'est-ce qui vous amène à associer aussi étroitement la musique et le politique à la fois dans votre expérience personnelle puis dans votre expérience professionnelle? Pour moi, quand j'ai grandi chez nous, jusqu'à cinq ans, j'ai grandi avec mon slingshot « Chasse à les oiseaux » puis vraiment attendre la langue et la culture, puis voir le sens de communauté. C'était encore quand même assez neuf. Mais à cinq ans, six ans, on m'a déménagé à Montréal parce que mon père et ma mère sont allés au collège-université. Mais moi, ce que j'ai vécu chez nous, c'était vraiment, quand j'étais jeune, c'était vraiment d'accepter les histoires de sirins, d'aller rapide, puis les porter, ça va être très spirituel. Puis j'ai grandi avec ça, donc ça a devenu vraiment partie de moi puis ma pensée, ma philosophie. Puis quand on m'a déménagé à Montréal, c'était vraiment un peu, j'ai souffri un peu, bien moi et ma soeur, également, culture shock. Mais on a vu les deux mondes. On a grandi dans les deux. Les étés, on retournait chez nous. Puis jusqu'à ce que j'avais 16 ans, je braillais dans l'avion quand on venait comme un bébé. Je voulais rester, je voulais toujours rester. Puis finalement, j'ai fini mon école secondaire chez nous. Puis de là, je voulais aller, oui, au collège, à l'université, pour la carrière. Mais ce qui a arrivé, c'est qu'à cause que j'avais tellement, je voulais tellement rester chez nous, je ne suis pas allé au collège, j'ai resté, puis j'ai devenu une jeune chef de ma communauté, bâti une centre de jeunesse de 1.8 million. Mais j'ai vu, les erreurs que j'ai vus quand j'ai grandi, c'est que quand on avait encore des maisons matchbox, il n'y avait pas de coulard. la main, c'était vraiment la première poste de la Berlin qu'il y a eu d'autres coulards chez elle. Puis de voir le monde, ils ont devenu excité qu'on avait de nouvelles maisons, le sous-sol, puis finalement, direct la télé, puis tout ça. Mais aussi voir qu'on s'enlevait de la centre de communauté. Le monde commençait à se cacher plus dans leur maison, des événements sociaux, ça devenait plus difficile à monter puis le monde ensemble. Puis là, parce que chez nous, je pense que pendant la deuxième guerre mondiale, le gouvernement ou les soldats, ils ont monté un club social avec l'alcool. Il y avait un terrain gouvernemental puis là, il y avait le droit de vendre l'alcool. On est la seule communauté chez les cris qui ont ça. Puis chez les Inuit, ils ont aussi ouvert un bar. Quand mon père était le chef chez nous, il disait que notre économie, je pense, il y avait 5 millions qui rentraient, puis 1.5 rentraient au club social pour l'alcool. Moi, j'ai vu beaucoup des problèmes sociaux puis finalement, quand j'avais 20, 21, quand on a monté le centre de jeunesse, les événements sociaux, il y avait vraiment, c'était pas facile à monter le monde ensemble. Puis le centre de communauté, le rire, la partie, je veux dire, c'était vraiment, ça a vraiment changé. Moi, ça m'avait inspiré de vouloir aider ma communauté. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que moi, pendant que j'ai grandi, moi, j'étais ferme dans les années 90 parce qu'on avait combattu Hydro-Québec par rapport à ça le gouvernement québécois. Puis c'était la pensée de mon père. Puis il n'y a pas beaucoup de monde qui le connaît parce qu'il y a des hommes comme justement Mathieu Kounkamp, il va prendre la parole que c'était son idée. C'était mon père avec deux aînés chez nous, un énoïde puis un cri. Puis il a dit, comment on fait pour montrer au monde que notre peuple, on se batte puis on est unis, les crives, les Inuits pour notre rivière. Puis c'était l'idée du kayak, du hôdiac. Oud, parce que c'est le nom de canot, puis kayak, des deux, fait que c'était évident que c'était le hôdiac. Ils nous ont amenés jusqu'à New York puis on était fiers. On se battait contre la corporation, tu sais, le barrage de notre rivière. Fait que moi, j'ai grandi avec ça, tellement fier. Puis là, finalement, l'année 2002, la pédévrave, la fameuse pédévrave. Puis j'ai vraiment vu que le gouvernement québécois savait vraiment comment faire l'ancien tactique de divide and conquer parce que ils ont fait la promotion pour la pédévrave de trois mois pour décider pour une convention qui était pour 50 années. Fait que moi, ça m'a surpris. Puis avec mon père, on en parlait beaucoup parce qu'il était le grand chef d'épité. Puis pourquoi ça se passait, comment ça s'est arrivé tellement vite. Lui, il m'avait dit que, qu'est-ce qui est arrivé avec ça? C'est ça qui m'a allumé pour la musique, la musique politique parce qu'il avait dit que le gouvernement justement québécois avec les cris, on niaisait plus avec les cris. Comme on disait qu'il fallait faire des négociations, il fallait s'asseoir avec le grand Billy Diamond puis avec la grosse voix. Fait que là, c'était comme avec la paix des braves, c'était le premier draft, je dois dire. Puis en fait, ils ont présenté ça avec tel monde qui était tout en secret. Mon père, c'était le grand chef d'épité, il n'avait aucune idée. Ils ont présenté puis on disait écoute, on a une petite convention de checker puis ouais, on va le prendre dessus. Fait que nous, ça nous a surpris parce que le peuple, au complet, n'avait aucune idée de ce qui se passait. Puis là, on a eu trois mois pendant que les chasseurs étaient dans le bois, on négociait leur territoire. Puis quand ils ont fait le vote, les chasseurs étaient en bois dans le bois. Ça, c'est des territoires comme je l'ai dit, c'est-à-dire, sur leur propre territoire à la chasse. Puis on a négocié pendant qu'ils étaient partis. Fait que nous, ça nous a enragés. Moi puis Mathieu, mon beau-frère, parce que lui, il était le jeune chef de Miss Disney. Fait que ce qui s'est arrivé, c'est que on avait des questions, on avait beaucoup de jeunes dans l'éducation puis même le coin, le cornerstone de la Pellebrasse, c'est une formule mathématique. Les jeunes ont demandé à tel Moses Abel, pour les avoir collés, consultants. C'est quoi la formule qu'il y a dans le coin de la Pellebrasse? Il n'y avait aucune... Ils n'ont même pas eu la bonne réponse. Toutes les réponses différentes. C'est vrai qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Qu'à nos grands leaders, ils n'ont aucune idée du cœur de la Pellebrasse. Il y a quelque chose qui ne va pas. Fait qu'on a eu des rencontres, on attendait tel Moses puis il nous a évités. Évités complètement. Fait que la parole de la jeunesse a complètement été ignorée complètement. Fait que nous, ça a encore plus enragé. Parce qu'en politique, on mettait le respect mutuel comme être pas politicien mais de jeunes leaders puis ils nous ont évités complètement. Pour moi, je vais dire effrayant. C'était incroyable. Puis là, ils disaient à nos aînés puis notre peuple, c'est pour les jeunes, ça, c'est des jobs. Le futur. Mais je peux vous dire en garantie que 99% de notre génération n'aurait jamais changé deux rivières pour des jobs. De mine, surtout pas de mine. Fait que c'est là que quand on a vu qu'il y a personne qui nous écoutait dans le forum politique, j'ai écrit une de la première chanson. Je ne suis pas rapper mais il y avait tellement de paroles, ça sortait, j'écrivais, j'écrivais. Il y avait comme deux pages de paroles. Je disais que vous passez de façon en rap on a une des premières chansons. On l'a écrite, on l'a enregistrée puis ça a devenu la parole de notre génération puis notre jeunesse. Puis là, il y avait un spectacle d'année 2002 à Odibo-Gamou avec Radio-Canada Two North Concert. Le grand chef était à La Plaine Moses. Il n'a pas écouté en forum mais quand tu as 10 000 watts de son derrière toi puis il était en foule il fallait qu'il écoute. Puis l'affaire qui était vraiment spéciale c'est que c'était la première fois qu'on a fait la chanson sur scène et moi j'avais tellement peur d'oublier mes paroles mais la foule réagissait. Fait que pendant que je faisais mes points la foule en arrière ça revenait puis lui il était pogné dans le centre. Il était pas heureux. Fait que là on a vu qu'on avait aussi la parole de notre peuple. Fait que c'est pour cela qu'on s'est dit il n'y a personne qui écoute quand tu te mets à la table avec des politiciens mais quand tu as ton son puis la jeunesse joue ta musique dans leur chambre chez eux là tu as un pouvoir puis là tu as un poids puis surtout un porte-parole pour ton pot. Fait que c'est pour ça qu'on s'est décidé on a travaillé à Radio pendant les deux Mathieu moi j'étais animateur de télé l'émission télé Mamouida lui l'animation radio puis on a quitté de 9 à 5 pour vraiment aller on va s'essayer et finalement avec les junos ça valait la peine. Puis la première chanson cette fameuse chanson c'est le titre c'était quoi ? First song Ok C'est celle qui parle d'assimilation Ben c'est celle qui pointe le doigt directement aux readers de l'année 2002 Ok Merci Je vais laisser à parler à Simone Imaginons les élections dans quelques semaines dans quelques mois Le plan Nord est présenté par le gouvernement du Québec comme un projet innovateur un projet d'avenir des plus porteurs des expressions que l'on entend beaucoup comme l'indique le titre Faire le Nord ensemble le chantier d'une génération Le site web du plan Nord parle de chantier économique d'envergule je cite le site web du plan Nord Le plan Nord est l'un des plus grands chantiers de développement économique, social et environnemental de notre époque qui se déploiera sur 25 ans Il entraînera des investissements de plus de 80 milliards de dollars et permettra de créer ou de consolider en moyenne 20 000 emplois par année Le devoir mentionne que le plan Nord a été lancé par une projection vidéo sur un écran de 20 mètres de largeur où défilaient un troupeau de caribous une baleine qui plonge des rivières majestueuses et des autochtones tous sourirent tandis que s'affichaient quelques-uns des mots-clés du plan Nord répétés depuis par le premier ministre Charest vision innovation immensité et bien sûr au pluriel génération future De fait, le gouvernement nous promet que le plan Nord sera réalisé dans le respect de l'environnement voire les cartes des aires protégées et en partenariat avec les communautés autochtones et les communautés locales voire la carte des communautés autochtones toujours évidemment selon le site web du plan Nord le gouvernement se présente comme un véritable modèle de développement économique un projet d'avant-garde sur le plan environnemental à propos du plan Nord bénéfique et souhaitable pour l'ensemble de la population autochtone et autochtone une question que je voudrais poser à Daniel se pourrait-il que nous fassions ici fausse route que nous ne soyons pas assiégés et qu'il s'agisse bel et bien du projet d'une génération je fais mon guillard de page mais je dois en faire c'est évident qu'il est tentant d'utiliser le terme de siège l'état de siège je réfléchis si j'hésite c'est parce que je réfléchis à ce que je veux dire parce que c'est pas simple de répondre à ta question elle semble simple elle n'est pas simple parce que le concept de siège ou la figure la figure du siège est très séduisante c'est-à-dire que oui effectivement surtout si on regarde l'histoire quand on écoute Jislin Picard ou Paquetsu Moukache on peut se dire oui effectivement l'idée du siège ça tient surtout quand on parle des autochtones surtout quand on regarde l'histoire on peut dire qu'il y a eu un siège ou qu'il y a encore un siège enfermement un cerclement réduction de l'espace habitable la portion qu'on crue on peut dire aussi qu'il y a contamination des approvisionnements physiques de sources d'approvisionnements nécessaires à la vie etc. cependant oui c'est vrai dans une certaine mesure sauf que j'ai le goût de dire que c'est peut-être un peu improductif de parler de siège et je vais vous dire pourquoi j'essaie de m'expliquer ici c'est improductif parce que ou ça peut être improductif parce que en quelque sorte parce qu'on parle du siège et ça c'est en lisant l'article d'Ariane Lauranger Saint-Don c'est là que j'ai réalisé que ça peut être un problème parce que les nord-côtiers la population non-autochtonne nord-côtière elle explique très bien dans son article du livre d'ailleurs c'est à lire cet article-là que ce sont les nord-côtiers de la population non-autochtonne qui se sent assiégés par les Autochtones et ça je trouve ça assez intéressant moi je remarque j'imaginais bien que ça pouvait être le cas parce que j'avais eu l'occasion de lire certains dossiers ou certains documents pendant la mémoire certaines mémoires sur l'approche commune en 2002-2003 ça ne m'étonnait pas mais en même temps ce qui est étonnant c'est de voir que ces gens-là se sentent assiégés on est toujours assiégés de quelqu'un d'autre et c'est étonnant mais en même temps c'est un peu frustrant de voir que ces gens-là sont dans une position d'hégémonie donc de pouvoir et se sentent pourtant assiégés donc le problème du terme de siège ici du concept de siège se voit là parce qu'il peut être mal utilisé à mon sens lorsque les nord-côtiers non-autochtones se voient comme des assiégés le concept de siège à mon sens ne s'applique pas tellement bien donc ça peut être improductif en ce sens-là une autre raison pour laquelle ça peut être improductif c'est que je pense que ça à certains égards peut produire une image qui à mon sens est un peu inexacte de la réalité politique sur le terrain il y a quand même eu des transformations assez importantes depuis 30 ans 40 ans 50 ans il ne faut pas oublier quand même que 1995 l'Assemblée nationale reconnut des nations autochtones c'est encore la seule juridiction à mon sens c'est en Amérique ou en tout cas au Canada qui l'a fait on peut penser à la convention de Végems c'est sûr à la paix des bras c'est imparfait mais quand même ce sont des choses qui ont changé la donne si vous voulez entre les autochtones et les autochtones entre les autochtones et l'État on peut penser aussi à certaines décisions de la Côte suprême qui quand même ont forcé les États les entreprises à changer leur attitude ou leur manière de gérer entre guillemets leur relation avec les autochtones donc on ne peut pas nécessairement parler d'enfermement ou de siège parce qu'il y a quand même eu certains changements et l'autre raison la troisième raison pour laquelle je pense que ça peut être introductif et pour moi c'est peut-être la raison la plus importante c'est que dans la la notion de siège il y a bien sûr c'est un peu binaire c'est-à-dire qu'il y a l'assiégeant et l'assiéger il y a la brute et le bon le bourreau et la victime et dans cette vision des choses surtout quand on parle des autochtones on a tendance très souvent et par exemple dans les questions que vous m'avez posées en préparation à cette causerie-là on demande est-ce que les autochtones sont assiégés il y a comme une espèce c'est implicite effectivement les autochtones sont donc victimes sauf que oui si c'est vrai objectivement que dans l'histoire on peut regarder les autochtones les peuples autochtones plusieurs peuples autochtones comment ils ont été des victimes il reste que depuis 40 ans et on peut même remonter avant l'histoire depuis la loi sur les indiens les autochtones ont toujours résisté les autochtones ont toujours les peuples autochtones la plupart des peuples autochtones ont toujours résisté ont toujours tenté de transformer la donne souvent à leur avantage et ils ont réussi à certains égards je pense que le problème du concept de l'idée de siège ou de la figure du siège c'est qu'on ne donne pas assez d'importance à cette dimension politique ce succès politique je pense quand même il y a des choses qui sont arrivées qui ont changé la convention de la Vézion la paix des braves il y a eu plein d'ententes au cours des années et je pense que garder la dimension victimaire du concept de siège c'est à mon sens ne pas honorer le travail qu'un Justin Picard a pu faire depuis 20 ans ou que d'autres ont pu faire avant lui que d'autres font en ce moment ou même que Paris Zoumoukache fait en ce moment c'est un travail important de mise pour moi c'est un nom ce sont des noms qui se disent à l'égard de certaines pratiques qui les ont désavantagées historiquement et ces noms-là ont toujours été et s'accumulent et c'est pour ça que l'idée de siège peut m'indisposer un peu parce qu'elle ne met pas suffisamment en relief cette dimension politique c'est pas c'est pas unidirectionnel c'est pas une rue à sens uné où les autochtones bien sûr ils n'ont pas toujours le groupe du bâton c'est vrai ok et ils ne l'ont pas eu même à certains égards ils ne l'ont pas encore Justin Picard a remarqué tantôt mais il y a quand même une dimension politique importante à noter ici qui est celle de la résistance qui est celle d'actes de pouvoir d'actes de citoyenneté ce que Paquetsu Moukache fait ce sont des actes de citoyenneté constants qui se répètent qui se rénovent qui nous forcent aussi c'est ça qui est intéressant à voir c'est qu'en bout de piste ça nous force notre propre démocratie ça force les institutions du Québec les institutions du Canada à se transformer également on ne peut pas aujourd'hui penser à aller dans le nord et faire ce qu'on faisait en Belgique tantôt faire ce qu'on faisait dans les années 60 pourquoi ? parce qu'il y a des institutions on a une démocratie à avancer à ce niveau-là et ça on le doit en grande partie aux peuples autochtones et la notion de siège peut faire un peu peut couvrir ça je pense elle est situisante analytiquement mais si on la pose trop loin à mon sens elle couvre toute cette dimension de prise de pouvoir de prise de parole d'actes de citoyenneté qui sont constamment faits et refaits et renovés par les peuples autochtones Merci Peut-être une autre question mais qui serait aussi pour M. Picard enfin qui veut prendre la parole c'est que tout simple que ça on a commencé avec une scénarisation là on fait bien le travail mais là on peut se détendre un peu il y a quand même on le sait vous avez et moi travaillons dans le domaine littéraire alors même dans le domaine littéraire on se retrouve avec des demandes de subventions ou encore des bourses de recherche qui font intervenir comme sujet obligé le développement nordique en d'autres termes ça nous a même atteint chez les littéraires qui sont à l'avis de beaucoup d'éléments de la réalité c'est tout dire sans faire ressortir la dimension machiavélique de l'État le fait que l'on parle à la fois au Canada Québec de développement nordique qui est d'occupation ou d'appropriation ou de colonisation du territoire il y a là quelque chose qui est symptomatique en d'autres termes ça veut dire quoi occupé le territoire le nord du Québec entre guillemets ça correspond à quoi comme objectif économique mais aussi comme objectif géopolitique qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a si on parle du Québec laisser de côté Paris, Lyon et l'Europe mais qu'on s'en va au nord qu'est-ce qu'il y a comme représentation du territoire qui se construit comme projet identitaire pour les Québécois que l'on souhaite vendre parce que c'est un projet électoral contre autre chose il y a quelque chose qui m'avait surpris on a fait un spectacle dans le nord sur l'autoroute de la Véginx on s'est arrêté à kilomètre 381 c'était un arrêt pour le gaz et un petit café et un restaurant c'était quand Charest était en France je pense en Europe en train de faire la promotion pour le plan nord puis moi j'étais là on est dans le nord sur notre territoire notre propre territoire puis lui il a une map puis il est là avec tous les français puis il fait ça puis là sur la map il n'y a rien dans le nord mais il fait ça comme si c'était vous venez chez nous il y a tout ça là venez chercher il n'y a pas d'Indiens il n'y a rien puis moi ça m'a j'étais là j'étais dans le nord ça m'a tellement insulté de faire penser que c'était un territoire qui pourrait se faire vendre puis en échange vous venez chez nous on vous accueille les Indiens il n'y en a pas tu sais pour moi chez nous surtout avec notre territoire il faut savoir aussi que le Québec il y a des grands grands plans parce que moi et Mathieu on en parle beaucoup dans notre musique quand on parle de faire de la musique ou dans nos conversations politiques c'est que dans les années 80 je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui s'en souligne il y avait le plan du Grand Canal puis l'idée dans le temps c'était de bâtir le barrage à travers la baie James fou mais faisable apparemment puis on dirait je pense que c'était avec le Canada puis le Québec c'était la grande idée mais on dirait que le Québec aussi on dit hé on pourrait faire nous-mêmes il faut se demander pourquoi il y a tellement de rivières qui se feront diriger jusqu'à la grande puis c'est drôle j'avais lu une entrevue il y a 5-6 ans quand j'ai à Radio-Canada qui voulait me faire sauter de la fenêtre du 17ème étage c'était que je ne peux pas vous vendre la rivière si quelqu'un voulait acheter la rivière passe la balle je ne peux pas la vendre mais si je la mets en bouteille là c'est un produit donc toutes nos rivières là sont en bouteille le grand barrage à la grande c'est de l'eau contenue donc c'est un produit fait que là quand on parle de ça la paix des braves surtout parce que la paix des braves aussi pour savoir que pour 50 ans l'écrit ne peut rien dire donc moi avec le plan Nord l'écrit on ne peut pas se mettre en cours parce que la paix des braves elle dit il peut vous signer puis là on laisse tomber tout le temps fait dans les cours on laisse tomber ça aller qu'il y a eu un plan d'occupation mon père le dit parce que quand on a eu le référendum c'était celui de la 85 je pense il y avait beaucoup de noms dans le Nord beaucoup c'était tout de noms oui dans le Sud donc là si le plan est toujours de se séparer mais qu'on oublie les mines oui Minji je pense avec des jobs de 2000-3000 puis la communauté je pense de 2000-3000 mais quand les mineurs ont monté leur famille ça va devenir val d'or qui est quasiment 20 000% donc là si dans 10 ans 20 ans on refait un vote ça va être quoi ça va être très beau le Nord quand il fait ça tu sais ça oui 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 il va y avoir des mines puis des plans puis c'est là qu'il faut savoir qu'il faut être au courant moi ce que je pense que je suis au courant qu'il y a un grand plan pour le Nord puis c'est surtout pas pour les Amérindiens parce que même Radisson je pense qu'il n'y a même pas 500 personnes qui n'est même pas supposé d'être là ils ont déjà ils demandent des droits de la municipalité puis dans la convention de David James après que le barrage était fini il fallait qu'il dépassait la communauté puis il est juste du monde pour le barrage une équipe base mais là c'est une communauté donc là il demande pour les droits municipaux donc c'est quoi le plan c'est surtout pas pour le partenariat parce que les lois changent déjà chez les clés on a agrandi avec nos fusils comme mais c'est pas des armes c'est des outils pour aller à chasse on peut même pas chasser sur l'autoroute s'il y a quelqu'un qui voit un perdri un perdri un oiseau de sortie puis il sort son fusil si la Sûreté de Québec est là c'est de faire voir donc quand on va avoir l'occupation quand la mine Gold Court va ouvrir à Ouimingi puis les autres mines Stratico à Ouimistissini ça va tout changer puis surtout je vais dire que chez nous la politique ils ont les les jambes pleines gras comme on va dire quand on se fait j'aime tellement de se presser de faire graisser la pâte mais c'est ça qui se passe puis le peuple malheureusement n'est pas complètement au courant donc pour le plan nord moi je suis cri je ne suis pas fier du tout parce que avec mes amis puis ma famille puis nos aînés on a regardé vers le futur de notre territoire puis moi je viens de la communauté la dernière communauté de nos bières vierges la dernière c'est pour ça que je n'aime pas parce que le territoire pour moi ce n'est pas à moi mais c'est à moi de protéger donc justement pour le territoire c'est sûr qu'il va y avoir des bénéfices économiques mais quand tu vois la rivière puis il n'y a plus de source il n'y a plus de vie la valeur est plus là surtout la valeur spirituelle ou de peuple même si on peut mettre 2-3 milliards dessus il y a un chèque qui vient avec ce n'est pas une valeur du tout pour pousser sur cette question la question de l'imaginaire des nouvelles frontières au fond comme sur la carte que la personne a montré en venant dire que c'est vide là-bas on va occuper ce territoire-là je dirais que c'est peut-être très présent un peu dans le discours du plan Nord qui disait le plan Nord va couvrir 75% de la province du Québec il y a seulement 1.6% de la population du Québec qui habite là-bas puis à quelque part c'est un petit peu l'idée du boom minier le développement d'infrastructures alors les routes les ponts les aéroports tout ce qu'il faut construire au fond pour accéder au territoire puis à quelque part peut-être qu'on peut dire que ça fait rejouer l'espèce d'imaginaire du terrain à nos lieux c'est un territoire qui n'est pas habité qu'on peut coloniser Jean-Charles parlera de la redécouverte du territoire alors donc du point de vue de la population québécoise en général c'est difficile de se représenter ce dont vous parlez donc les gens j'ai l'impression que le gouvernement peut-être aussi ont de la difficulté à comprendre qu'est-ce que ça peut représenter ce territoire-là pour les gens qui y vivent qu'est-ce que ça peut représenter cette existence-là alors peut-être que je demanderais à M. Picard de nous parler peut-être un petit peu de pisse à limite des relations entre les communautés et nous sur la Côte-Nord puis peut-être plus largement d'unité assinale puis à partir de là peut-être d'expliquer en quoi ça consiste les droits ancestraux puis peut-être pour faire suite à ce que ta question nous caches disait quelle est la différence entre une communauté autochtone et une municipalité puis comment une communauté autochtone peut faire valoir son existence qui n'est pas aussi profitable économiquement qu'un barrage électrique comme un quelque sorte d'argument il faut tenir pour revendiquer les droits ancestraux puis l'occupation d'un territoire à sa propre manière Le défi c'est de faire une question avec tout ça et des réponses En fait l'exemple que je prendrais c'est celui il y a Jean Charest qui arrive de la Côte-Nord puis il a référé au développement de la Manicouagan comme étant bon on essaie de faire un peu le parallèle entre ce qui a été développé dans ces années-là on parle des années 50 et le plan Nord ce que propose le plan Nord et ça m'amène un peu à un commentaire que Daniel faisait un peu plus tôt en comparant le plan Nord avec les premiers balbutiements de la Baie-James au début des années 70 c'est tout à fait exact les contextes ne sont pas nécessairement les mêmes sauf que il y a quand même deux choses qui ressortent à mon avis qui s'appelaient autant la BG puisque le plan Nord un c'est la stratégie de la pression sociale et c'est ce que le gouvernement du Québec est en train de jouer présentement c'est-à-dire que avec cette stratégie-là pousse toutes les notions par exemple autant de questions du territoire qui à ses yeux sont philosophiques au pied du mur l'autre question à mon avis qui n'est pas différente et même ça aurait dû être ça a évolué sauf peut-être dans la logique du gouvernement du Québec c'est que le droit dont on parle aujourd'hui pour les nations non signataires et je réfère ici non seulement aux Inuits mais aux Atikamekw et aux Algonquins qui sont également impactés par le plan Nord même si leur communauté contemporaine sont situées au sud du 49e par ailleurs parce qu'ils ont des intérêts territoriaux au nord du 49e et là-dessus le droit c'est le même que celui des nations crie inuites et nascapie des années 70 même le droit a été finalement bonifié en quelque sorte parce que ça a été référé on y a référé plus d'une fois devant la Cour suprême et pour moi c'est là que ça va encore plus loin parce que lorsque par exemple les Atikamekw et les Montagnés à l'époque ou les Inuits ont déposé leur première revendication territoriale en 79 c'était fondé sur une politique fédérale en la matière qui finalement décrivait le processus du début à la fin jusqu'au règlement et en passant c'est le fédéral qui finançait le processus et c'est le fédéral qui était aussi assis à la table de négociation donc juge et parti et là il y a dans ces processus-là des nations qui acceptent d'y adhérer et en passant il y a des nations qui n'ont pas accepté de participer au processus de négociation parce que le juge vissier est complètement à l'avantage du gouvernement ou des gouvernements et dans le cadre de ce processus-là ce qu'il y a de prévu c'est des formules de compensation pour les dommages causés sur le territoire donc par exemple les dommages ou les séquelles des développements hydroélectriques à la Manicouagan seraient normalement identifiés à ce chapitre-là mais ce qui arrive maintenant et ça c'est apparu après 2004 au moment où le Québec est allé aussi loin que de mettre sur pied une commission parlementaire qui se penchait sur la question d'une entente de principes qui impliquait certaines communautés inno et l'État québécois le Québec est allé aussi loin que de proposer qu'il y ait des formules de compensation également pour les communautés non autochtones donc c'est là que je veux dire finalement le statut particulier qui était identifié à nos communautés et à nos nations je veux dire est en train d'être complètement effrété et donc en même temps le rapport de force est en train d'être diminué pour les communautés qui sont qui sont directement impactées par le plan nord et ici je veux dire ce qu'on évite comme discussion ce que le gouvernement du Québec évite comme discussion c'est que oui il y a des contextes je veux dire qui font en sorte que peut-être le rapport de force qui rit par rapport à celui chez les inno n'est pas le même pour les raisons évidentes il y a la convention de la baie James il y a quelque part même si c'est pas pour plusieurs nations le moins approprié il y a une certitude à tout le moins une certitude dans les obligations du Québec à l'endroit des nations crie inuites et inescapies ce qui n'existe pas pour les nations qui ne sont pas signataires et ça c'est ça c'est une partie du territoire l'autre partie du territoire évidemment c'est le plan nord qu'on pourrait superposer au premier et une troisième carte qu'on pourrait insérer dans tout ça pour mélanger tout le monde c'est la carte des droits et du titre non éteint pour les nations non signataires et ça vaut pour la grande majorité des nations au Québec et ça c'est sans compter les droits éteints par la convention de la baie James même pour les nations qui n'étaient pas signataires de la convention de la baie James ce qu'on a appelé dans les textes de la convention le droit éteint finalement et qui ne sont pas réglés la communauté de Matimécoche par exemple à côté de Shefferville est en plein cœur de ce territoire donc la communauté de Matimécoche discute avec le gouvernement du Québec en principe sur la base d'un droit qui n'est non existant qui n'existe plus mais dans la tête des gens c'est un droit qui est toujours non parce que les les innaux contrairement à la frère Nascapi n'ont pas signé basé sur un article de la convention qui prévoyait finalement des dédommagements aux tiers qui n'étaient pas signataires et qui avaient droit à une certaine forme de compensation on s'aventure un peu sur le plan un peu plus juridique mais c'est quand même des éléments qui sont importants parce que c'est des éléments que le Québec contourne parce que ça sert ses intérêts aujourd'hui et Jean Charest ne veut pas entendre parler de droit Jean Charest subit la paix libre parce que dans sa démarche à lui aucunement question de finalement si Jean Charest avait été là en 70 je ne suis pas sûr qu'il serait rendu qu'il se serait rendu aussi loin que Robert Baurasson et ça c'est finalement la chose que nous voulons mettre à l'avant-plan parce que c'est une discussion que de toute évidence le gouvernement cherche à éviter donc le titre est là et les droits ancestraux finalement c'est les droits qui existent en vertu du titre adoptant du titre foncier sur le téléphone je peux faire un peu de village sur vos questions je pensais qu'on se mettait un fax de Jean Charest un peu en réponse à ta question Simon peut-être un peu plus directement bien sûr le plan soulève la question de la représentation sociétale pour les québécois c'est-à-dire est-ce que c'est important d'habiter le nord est-ce que c'est important de contrôler le nord est-ce qu'en même temps il y a un peu de mapisme là-dedans on montre que oui on est vraiment là que ça nous appartient à nous il y a cette dimension là certainement qui est à l'oeuvre c'était à l'oeuvre certainement dans les années 70 lorsqu'on a construit les barrages de la Végin d'ailleurs Caroline Desbiens en parle dans son livre elle en a parlé dans d'autres travaux elle a bien fait la description des comment dirais-je des contradictions des visions contradictoires aussi du territoire en 1900 dans les années 60 70 il y avait je pense une vision qui était liée beaucoup plus intimement à la nécessité de construire la nation d'affirmer la nation et bon avec René Lévesque avec d'autres ça avait une dimension qui en quelque part bien que ça a pu se faire sur le dos des autochtones à certains égards quoi qu'à partir des années 70 les autochtones ont su dire non attention dans les écoles civiles et reste que c'était lié quand même à une vision assez émancipatrice de la nation et on voulait prendre le contrôle sur ce que l'on croyait étaient nos ressources à l'époque donc il y avait une vision dans le plan nord actuel cette vision-là même si M. Charest veut la faire passer faire rappeler que c'est dans la continuité de ce qui s'est fait dans le passé je ne comprends pas qu'elle est là de la même manière très loin de là en fait on a plutôt une vision mercantile ici à l'époque quand on pensait développer le territoire le nord c'était bien sûr je ne dirais pas il y avait du mercantilisme c'est sûr mais l'idée c'était aussi de s'approprier certains instruments qui nous permettraient de devenir maître chez nous etc. on n'a pas ce discours-là en ce moment bien qu'on peut parfois penser que M. Charest ne passe en fait mais c'est vraiment très loin de dire que ça il y a une vision hyper mercantile je ne me souviens pas que les gens de l'époque les René-Lébec et autres allaient à l'extérieur peut-être que oui faudrait que je revole les manuels d'histoire mais c'est certainement pas aussi flagrant aller en Inde en Chine en Europe pour vendre le territoire venir chercher nos... ça tâcheront puis du précis l'ont fait en masse mais je arrête en train de refaire la même chose on est dans une autre dans une autre dimension ici à mon sens une autre question qu'il faut se poser et je pense qu'on ne s'appose pas assez c'est qu'avons-nous besoin du plan Nord? Avons-nous vraiment besoin du plan Nord? Est-ce que... Bon, je veux dire à l'époque c'était important de faire en sorte que oui on contrôle le territoire on contrôle nos ressources en même temps en faisant ça on se donne des moyens de s'émanciper de devenir une nation qui va être respectée à gauche et à droite bon c'est sûr on a peut-être un peu de ça aussi aujourd'hui mais c'est pas nécessairement la même dynamique en ce sens que on vit au Québec en ce moment on est beau on vit bien je crois Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada